Vous l'avez reconnu ? Et oui, c'est bien lui, Karl Lagerfeld. Timide et un peu stressé, le jeune couturier présentait sa création au concours du secrétariat international de la laine en janvier 1955. Il finira premier ex aequo avec un certain Yves Saint Laurent. Aujourd'hui, Lagerfeld fait partie des grands noms de la haute couture, mais dès le début de sa carrière, le styliste allemand mettait un point d'honneur à habiller aussi monsieur et madame tout le monde. Karl Lagerfeld, vous concevez les vêtements ? Des vêtements pour femmes, pour hommes et pour enfants. Et aussi des sous-vêtements qui, pour moi, sont des vêtements tout courts. Et je trouve que le petit mot sous est presque péjoratif. Car je trouve que dans des sous-vêtements, on doit être aussi à l'aise que dans les autres vêtements. À cette époque, Lagerfeld mène une carrière de styliste indépendant. Il travaille dans le monde entier pour une vingtaine de maisons différentes. Fendi, Chloé, mais aussi des marques de prêt-à-porter. En général, je ne fais jamais deux fois la même chose. Ça veut dire, je fais une collection de robes chères, une collection de robes au marché, des pullots verts, des maillots de bain. Mais je ne fais jamais, même dans un autre pays, deux fois la même chose. Une polyvalence qui contribue au succès du couturier et qui plaît aux marques. Pour cette fabricante de vêtements, Karl était surtout un grand visionnaire. Karl amène les idées fondamentales, les idées de base, justement les grands thèmes de la mode qu'il va falloir suivre et qu'il regarde également dans les détails. Un talent qui le mènera jusqu'à la maison Chanel. En 1983, Lagerfeld est nommé directeur artistique de la marque. En parallèle, il lance sa propre griffe de prêt-à-porter à son nom. Car pour le créateur, le style n'est pas une question de prix. Ceux qui ont envie et les moyens d'avoir les robes faites sur elles, bon d'accord, mais ça n'est plus indispensable pour être bien habillé aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut être habillé très bien avec pas beaucoup d'argent du tout. C'est une question de goût, de choix, de style personnel aussi. Cette philosophie accompagnera Karl Lagerfeld tout au long de sa carrière. En 2004, il est le premier styliste à collaborer avec la marque de prêt-à-porter suédoise H&M. Sous-titrage Société Radio-Canada